Place à l'invité et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Eric Baitens. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, à tort, c'est un monsieur qui est connu de façon internationale. On le retrouve dans des prix, mais alors incroyables. Palme d'or est prix du président de la République au Festival Mondial de l'Image au Marine de Marseille. Prix de la meilleure musique à Toulon, meilleure adaptation musicale de nouveau à Marseille. On le retrouve à Singapour, on le retrouve à Manille. Et fait extraordinaire, on le trouve dans l'Antarctique et on le retrouve dans l'Arctique. Monsieur Baitens, d'abord merci d'être sur le récap. Et qu'est-ce que c'est que cette aventure dans l'Antarctique et dans l'Arctique ? Qu'est-ce que vous avez été faire là-bas dans le froid ? Alors, bonjour, c'est une merveilleuse aventure. Alors comment je suis arrivé là-bas ? C'est un peu une histoire de rencontre. Il y a quelques années, j'ai rencontré Michael Law dans un festival d'images sous-marines. Ça se faisait à Antibes en 2004. Et c'est là que nous avons remporté la première Palme d'or pour notre film à l'époque. Et après, il y a toujours une petite cérémonie après la remise des prix. Et on a sympathisé, il est venu vers moi. Et ce monsieur, donc, est directeur d'Océane Géographique, qui est l'équivalent asiatique du National Géographique que tout le monde connaît. Et il m'a dit, écoute, j'ai écouté ta musique, je la trouve super, je voudrais que tu me composes une musique d'ouverture pour mon festival qui a lieu à Singapour. Donc, je lui compose sa musique, je lui envoie. Et il m'invite à Singapour pour aller prester cette musique en live et pour être membre du jury de son festival. Et donc, notre relation a commencé un peu comme ça, il y a un peu plus de dix ans. J'ai écrit de très nombreuses musiques pour lui ou ses collaborateurs d'Océane Géographique. Et il est l'organisateur de cette première expédition antarctique qui a eu lieu en 2010. Et donc, naturellement, il m'a proposé de le rejoindre. Enfin, naturellement. C'est quand même une grande chance parce que j'ai bénéficié d'un désistement. Et je me suis retrouvé en Antarctique pendant un mois. Il tournait un film là-bas. Il y avait un aspect historique parce qu'on a retracé la route de l'explorateur Shackleton. Il y avait un aspect scientifique pour mesurer l'impact du réchauffement climatique sur le plancton. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'Antarctique, tous les océans du monde sont reliés au niveau de l'Antarctique et de l'Arctique. Donc, ça joue un rôle très important au niveau de la circulation, des planctons, des courants marins et ainsi de suite. Et il y avait l'équipe de tournage de films. Je faisais partie de cette équipe vu que j'ai écrit la musique de ce film. Donc, l'histoire antarctique se passe. Et puis, quatre ans plus tard, il décide de remonter une nouvelle expédition en Arctique cette fois-ci. Le but étant le même, c'était de voir un peu l'impact du réchauffement climatique. Et cette expédition a eu lieu au mois de septembre. Donc, c'était il y a trois mois. Alors, notre but n'était pas de trouver un responsable. Parce qu'il y a deux grandes polémiques qui disent, d'un côté, c'est l'homme qui est responsable. D'un autre côté, d'autres qui disent, non, ce n'est pas vrai. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène naturel. Nous, on n'était pas là pour trouver des responsables. On était là pour faire un constat. Se retrouver devant un glacier et avoir à notre disposition des archives avec une photo de ce glacier prise il y a 15 ans d'ici. Et voir que ce glacier avait reculé d'un kilomètre et demi, par exemple. Donc, ça, c'était vraiment un constat. En disant qu'en dehors du fait, oui, c'est de la faute de l'homme ou pas, la glace, elle fond. Et ça, c'est indéniable. Et pour le moment, on passe parfois trop de temps au niveau politique à dire, oui, c'est vrai ou non, ce n'est pas vrai. Plutôt en trouver des responsables, plutôt que de se baser sur des faits réels. Il suffit d'aller sur place et de regarder. Et donc, oui, il y a une autre expédition qui a fait ça. Mais il y a plein d'autres expéditions qui le font. Il y en a une autre en Antarctique, pour le moment, dont je connais bien les intervenants. Ils sont là un peu dans le même but. C'est pour dire, mais la glace, elle fond. Et l'Arctique comme l'Antarctique, c'est vraiment des baromètres au niveau mondial de la santé de notre climat. Et donc, l'alarme que l'on entend de façon mondiale n'est pas un fantasme. Il y a quelque chose qui se passe. On a bien compris que vous ne dites pas ou vous n'affirmez pas que c'est la responsabilité de l'humain. Mais il y a un phénomène qui se passe. M. Buttens, en revenant de l'Antarctique, donc il y a plusieurs années, vous avez composé un disque qui est vraiment remarquable. Je l'ai écouté, je l'ai près de moi et je l'écoute régulièrement. Il s'agit d'Antarctique Odyssey. Et vous l'avez composé sur place ou vous l'avez composé ici à votre retour ? Alors, il y a quelques thèmes qui sont... Les thèmes principaux, je veux dire, sont arrivés sur place, mais très très peu. Juste quelques mélodies. Il faut savoir que l'Antarctique, comme l'Arctique, ce sont des paysages, c'est magnifique. Évidemment, celui qui aime aller en vacances dans un hôtel all-in avec piscine et cocktail toute la journée, il ne doit pas aller ni en Antarctique, ni en Arctique, ni dans ce genre de contrées complètement vierges. Mais pour quelqu'un qui aime la nature, on se retrouve vraiment face à la nature à l'état pur. Et c'était tellement beau de passer un mois, je veux dire, dans un lieu magique, c'est vraiment le mot, parce que le son est différent, la lumière est différente. Évidemment, on voit les animaux, mais on est émerveillé devant les icebergs, devant ce que la nature peut faire et se rendre compte à quel point la nature peut être aussi un artiste, une artiste, de par la sculpture du vent, de l'eau, par l'érosion. Enfin, on est face vraiment à des choses magnifiques. Et je suis rentré de là, et j'étais complètement vide, vide d'inspiration. Et ça, c'était terrifiant, parce que je venais probablement de vivre le plus beau voyage de ma vie, une des plus belles expériences. Et je me disais, avant de partir, ça va être une superbe source d'inspiration. Et quand je suis rentré, j'étais complètement vide, pas moyen d'aligner deux notes. Et puis, il a fallu quelques semaines, et au bout de six, sept, huit semaines, là, je veux dire, j'ai senti que ça revenait, et puis finalement, tout est venu très vite. Donc, je pense, à mon avis, il y a peut-être eu un genre de trop plein d'émotions, de trop plein de beauté. J'avais sans doute besoin de digérer ça un petit peu, avant de pouvoir le décanter à travers ma musique, et pouvoir le ressortir à ma manière. Mais il y avait quelques bribes de mélodies qui étaient là, mais je veux dire, les 95% du travail ont été faits après mon retour. Alors, M. Betten, c'est parce que le temps passe, je propose de découper notre émission, notre enregistrement en deux parties. Alors, disons que nous allons terminer notre première partie pour les auditeurs, c'est-à-dire pour cette semaine, et nous proposons à nos auditeurs de réécouter Eric Betten la semaine prochaine, parce que c'est vraiment intéressant. Alors, cette semaine, vous êtes l'invité, et le jeu de l'invité, c'est en une minute, prendre la parole, c'est-à-dire c'est vous qui commentez l'actualité, c'est vous qui allez prendre un sujet au hasard. Je vous laisse la parole. Alors, au niveau actualité, on parle évidemment beaucoup de la COP21, qui est une grande réunion que beaucoup de gens attendent, et en fin de compte, on se rend compte qu'on va peut-être passer à côté de choses très intéressantes, parce que comme je le disais tout à l'heure, on passe parfois plus de temps à chercher les responsables, à défendre sa couleur politique, à défendre son pays, qu'à se pencher sur les réels problèmes. Et donc, ici, nous avons la chance d'avoir des chefs d'État des pays parmi les plus influents au monde, qui sont là, qui pourraient prendre des décisions bénéfiques pour le climat, parce qu'il y a réellement urgence. Et quand on voit un peu les résumés de ce qui se passe, en tout cas jusque maintenant, on a un peu l'impression que chacun tire un peu la couverture à soi. « C'est pas moi, c'est lui. » Et finalement, j'ai un peu peur que cette réunion, cette occasion de rencontrer les personnes les plus influentes au monde, elle passe un petit peu à côté de son but. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Je vous remercie. Alors, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette interview de façon un peu plus longue. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Et reposez-vous, surtout, surtout souriez. N'oubliez pas, je vous ai proposé de faire la grève du sourire. Elle continue, elle continue. À très, très bientôt. Et merci d'être allé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada